Bonjour à tous, avant de vous laisser avec l'interview de l'invité du jour, je me présente, je m'appelle Eva et je suis la fondatrice de la société NERIA. J'accompagne les avocats dans la recherche du cabinet qui correspond à leurs critères. Parce que chaque avocat est unique et que chaque expérience en cabinet l'est tout autant, si vous êtes à la recherche d'une nouvelle collaboration, prenez rendez-vous avec moi et je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Le lien se trouve dans la description de ce podcast. Bonne écoute ! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Advocate. Je suis Jasmine, chargée de communication chez Anomia. Nous avons créé ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business ? Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Notre objectif est assez simple, c'est de permettre aux avocats de passer du cabinet d'avocats à l'entreprise d'avocats. Et pour ça, nous les formons, nous les accompagnons et nous mettons en place des missions de conseil au sein de leur cabinet. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Marie de Droua, avocate en droit de la concurrence. Elle fonde en 2017 son cabinet, Nidam Droua Avocats. Anciennement avocate chez Clifford, elle nous raconte son évolution et les différentes étapes qui ont structuré sa carrière. Très inspirante et transparente, elle nous parle de développement commercial, de sa vision du métier, de relations clients, mais surtout, de recommandations. Dans le milieu, on a tendance à parler de bouche à oreille. Mais quelle est réellement la définition de cette expression de prédilection ? Notre invité du jour n'hésite pas à aborder la question et à nous partager sa vision des choses. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce podcast. Si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser et à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça qu'on continue de vous faire du contenu de qualité. Bonne écoute ! Eh bien écoute, bonjour Marie de Droise, je suis ravi de te recevoir dans nos locaux, aux 52 rue Chaussée Dantin à Paris. On s'est rencontrés de façon fortuite, je t'avais envoyé un mail pour prendre un tâche avec toi, te parler d'Anomia. Et en fait, quand tu m'as raconté ton parcours, ce que tu avais fait, je me suis dit qu'il faut absolument que tu puisses passer dans le podcast d'Anomia. Et donc je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Valentin, merci de me recevoir, je suis ravie de venir dans vos locaux. Eh bien avec grand plaisir. Alors la question est toujours la même pour les avocats qui passent ici, c'est qui t'étais avant de devenir avocate ? Alors avant de devenir avocate, effectivement étudiante en droit, je m'étais dit je vais être commissaire priseur, donc je commence par la partie la plus pénible, on va dire, le droit, avant d'attaquer plus tard l'histoire de l'art. Et donc j'ai commencé mes études de droit, qui finalement m'ont plu, donc j'ai continué. Et puis c'est assez tard que le droit de la concurrence est venu à moi, parce que c'est une petite matière qui est enseignée uniquement en maîtrise, donc M1. Et c'est vraiment en M2 qu'on l'apprend. Donc ça a été un parcours classique d'élève avocate ensuite. Et puis j'étais aussi, je fais de nombreux stages, donc un stage à Londres pendant huit mois dans un cabinet anglais qui s'appelle Brown Jacobson, qui m'a donné une première vision d'un cabinet international où je travaille dans le département franco-britannique sur l'implantation de sociétés françaises en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, j'avais fait un stage passionnant à l'autorité de la concurrence. À l'époque, c'était le conseil de la concurrence. Et j'étais tombée avec un rapporteur vraiment très sympa qui m'avait emmenée à toutes les auditions. Et à l'époque, on avait le dossier qui s'appelle un merger to monopole. Et ça veut dire qu'on a deux entreprises qui fusionnent et qui aboutissent à avoir un monopole. C'est l'opération, à l'époque, Boiron de Lisos. Et c'est vrai que pour un premier stage en concurrence, vous êtes tout de suite plongé au cœur de ce qu'il y a de plus... C'est incroyable parce que c'était le dossier, on va dire, en concentration de l'année. Et j'avais participé avec le rapporteur qui m'avait emmenée partout à cette expérience. Et après, j'ai fait un stage à Bruxelles dans un cabinet d'avocale, cabinet fidèle avec Frédéric Puel. Et ensuite, recherche de la première collaboration. Et c'est comme ça que je suis arrivée chez Clifford. Je ne suis pas arrivée... Au départ, je suis arrivée de manière un peu spéciale parce que j'avais passé des entretiens classiques. Et puis un jour, un vendredi soir, je crois, assez tard, je reçois un appel. Est-ce que vous pouvez venir lundi ? J'étais un peu surprise. J'ai dit, OK, j'arrive. Et donc, on m'envoie par coursier un contrat. C'était un CDD à l'époque de trois mois. Parce que dans l'équipe qui était à l'époque dirigée par Claude Lazarus et Patrick Hubert, il y avait quelqu'un qui avait un accident de moto. Et donc, il s'était retrouvé un peu en panique à devoir tout de suite avoir quelqu'un qui puisse venir. Donc, je suis arrivée. Oh merde ! Et puis finalement, je suis restée, pas trois mois, mais dix ans. Donc, c'était beaucoup plus long. Et donc, avant de devenir avocate, si on devait résumer, c'était vraiment l'étudiant classique. C'est vrai que le droit de la concurrence, on ne l'apprend pas... On l'apprend très tard. Et même, je dirais que même en M2, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans la pratique. C'est vraiment un droit très, très pratique, très, très économique. Oui, c'est vraiment un bichemin entre le droit et l'économie. C'est 50-50. Vous êtes vraiment obligés de comprendre comment fonctionne le marché, les barrières à l'entrée, le client, ce qu'il vend, comment il s'approvisionne. Tout le fonctionnement d'un marché, c'est ça qui est assez passionnant, mais qui met du temps d'apprentissage. Parce qu'on arrive en première année de collaboration, on a quand même des grands moments de solitude où on vous dit « Est-ce que tu as regardé les overlaps dans cette concentration ? » « De quoi on me parle ? » Ça veut dire chevauchement d'activité. Mais donc, vous avez beau faire des études, des stages, c'est vrai que les premières années, ce n'est pas évident. C'est tout un chemin pour vraiment comprendre les raisonnements économiques sous-jacents. Oui, parce que toi, tu avais fait de l'histoire de l'art en plus du droit, mais tu avais fait de l'économie. En fait, j'ai perduré dans le droit et je n'ai jamais fait la deuxième partie, histoire de l'art. Ah d'accord. J'avais à un moment donné suivi des cours du soir à l'école du Louvre, mais ça s'est arrêté là. Après, je me suis dit finalement, le droit me plaît, je vais continuer. Et puis, j'ai remusé de temps en temps pour le plaisir. Exactement. Finalement, ça s'est fait comme ça. Mais je ne regrette pas une seconde d'avoir choisi cette voie. Ok. Et du coup, quand tu fais du droit de la concurrence en Master 1 et en Master 2, là, tu sais que tu veux devenir avocate, tu sais que tu veux faire ça, parce que dès tes premiers stages à Londres, puis à Bruxelles, et à l'autorité de la concurrence, finalement, tu vas vers ce chemin-là. Oui, alors je vais faire ce chemin-là, effectivement, en M2. Je commence à avoir un peu cette idée-là. Et après, c'est effectivement, c'est les expériences accumulées où vous êtes à un chemin où vous pouvez encore changer de voie. Enfin, tout n'est pas joué. Et ça s'est très bien passé. Ça m'a plu. Voilà, ce que j'ai pu faire pendant mes stages. Ce qui m'a convaincue derrière, effectivement, de postuler dans une collaboration au droit de la concurrence. J'avais un parcours cohérent avec cette matière-là. Et effectivement, c'est important de construire un parcours qui a une certaine cohérence. Sinon, le droit de la concurrence étant quand même très spécial, il faut quand même avoir montré un peu d'expérience par des stages et par un M2 que j'avais fait en droit de l'Union européenne à l'époque. Très clair. Ça ressemble à quoi, une collaboration, en première année, chez Clifford, il y a 10 ans ? Alors, c'était, on va dire, un autre monde. Enfin, je pense que ça a beaucoup changé par rapport à aujourd'hui. À l'époque, on était beaucoup au bureau. Il y avait vraiment une ambiance. On était très nombreux dans l'équipe. On devait être, à l'époque, pour une équipe concurrence, quasiment une quinzaine d'avocats. On avait des dossiers assez importants. Moi, je sais que les premières années, j'avais travaillé sur un arbitrage énorme où il y avait vraiment le dossier porté sur des enjeux de concurrence très importants. et on a travaillé sur ce dossier avec toute l'équipe arbitrage du cabinet. Et donc, 15 avocats sur le dossier ? Ah, on était 15 côtés Clifford. Il y avait un autre cabinet qui défendait une autre filiale de la partie. Et on travaillait main dans la main avec un autre cabinet. On était 30 avocats de ce côté-là. Et en face, il y avait pas mal d'avocats aussi. Et donc, c'est assez incroyable. Vous retrouvez à l'école, vous êtes quasiment 20 avocats. Et bien, vous travaillez pendant... Ça a duré plus d'un an et demi. Puis ensuite, il y a trois jours entiers de plaidoiries dédiées à ça. Donc, c'est assez rare. Parce qu'en contentieux, normalement, si on vous accorde une heure et demie, deux heures, dans les affaires de concurrence, on peut peut-être avoir un petit peu plus. Mais trois jours pleins, c'était assez incroyable. Donc, effectivement, après, c'est la première année fatigante, je dois dire. Je crois que les premières vacances où j'étais... C'était ma deuxième question. C'était comment le rythme ? Voilà. Non, non, la première année. Puis bon, non, c'est pas le rythme qu'on a du tout quand on est étudiante. Donc, il y a un peu un choc. Je crois que je me souviens de mes premières vacances au Mexique où j'étais avec des amis étudiantes et qui, elle, étaient étudiantes à l'époque et qui voulaient faire une nuit sur deux en bus de nuit pour traverser le Mexique. Au bout d'un an, je ne peux plus. Moi, je suis épuisée. Laissez-moi à l'hôtel, s'il vous plaît. Je prends un arrière pour rentrer. Je ne peux plus, là. Mais non, après, une ambiance... Vraiment, une excellente ambiance. Je garde un excellent souvenir. Aujourd'hui encore, j'ai un grand plaisir à voir tous les anciens. On se voit régulièrement, on fait soirée à l'unis. Et puis, c'est vrai que c'est un réseau... Ça m'a donné un réseau incroyable parce qu'en fait, vous avez des gens qui sont partis aujourd'hui partout, donc dans les autorités de concurrence, l'autorité de la concurrence, la Commission européenne, vous en avez qui sont juristes d'entreprise. Vous en avez qui sont avocats et qui sont dans d'autres cabinets, qui font d'autres choses. Donc, c'est vrai. Et puis, il y a aussi le côté international. Vous connaissez des gens dans le monde entier. Au moins, on voyait beaucoup ceux en Europe, peut-être moins... Oui, c'est un pays. Plus loin, mais voilà, on travaillait avec eux, donc on a des contacts. Et puis, c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir... Je travaillais avec Patrick Hubert qui mettait beaucoup en avant ses collaborateurs sur les dossiers. Donc, du coup, j'étais quand même assez visible. Il laissait que ses collaborateurs plaidaient un morceau du dossier. Donc, ça m'a donné une certaine visibilité et ce qui a permis, quand on s'installe, de bénéficier d'un réseau... Un réseau qu'on réalise uniquement quand on en sort, d'ailleurs. Quand on est dedans, on ne se pose pas particulièrement de questions et on ne se rend pas compte, effectivement, de l'importance du réseau. Mais ça, je trouve ça incroyable. Et moi, je tanne les cabinets français avec ça. Les alumnis d'un cabinet d'avocats, travailler sur le départ de ses collaborateurs ou même de ses associés, c'est extrêmement important. Ce qu'ont compris les cabinets du Magic Circle et les cabinets américains, c'est de conserver des liens. Et lorsque les avocats veulent partir ou lorsque le cabinet veut se séparer de certains avocats, ils ont l'intelligence et le bon sens de les aider à trouver un autre taf, de pouvoir les positionner à certaines places lorsqu'ils ont des places chez leurs clients pour que, finalement, comme dans les cabinets de conseil, BCG McKinsey-Bain, en réalité, on continue à leur envoyer des missions, on continue à travailler avec eux et que derrière, peu importe qu'ils se soient fait sortir de chez Clifford, ils continuent à en parler en bien. Et ça, dans tous les cabinets d'avocats, y compris les cabinets qui sont de plus grande taille, en tout cas sur le territoire français, que Clifford, que je ne citerai pas évidemment parce qu'il y a beaucoup de nos clients à l'intérieur de ceci, mais ils ne comprennent pas l'intérêt de travailler sur les avocats qui ont quitté le cabinet. Et ça, je trouve que c'est vraiment une manne de talent, une manne de développement qui est vraiment mise à la poubelle parce qu'on ne s'y intéresse pas. Oui, alors eux, en tout cas, Clifford, ils font chaque année une alumni party, oui. Mais il y a une newsletter en plus, non ? Il y a un truc pour les alumni, il y a quand même un club qui est entretenu. Oui, alors une newsletter, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, si, si, ils envoient tant en temps des nouvelles, effectivement, et c'est surtout cette soirée annuelle où on se retrouve tous avec beaucoup de plaisir. Et ceux qui sont encore sont aussi contents de voir tous les anciens. Et effectivement, comme tu dis, pour eux, il y en a qui sont devenus clients, qui sont peut-être avocats d'aujourd'hui, mais qui sont peut-être clients demain. Enfin, c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose qu'on nous a toujours, enfin voilà, on nous a toujours poussé à entretenir ce réseau. Moi, quand j'étais chez Clifford, j'avais, c'était une idée de mon associé, mais de monter un événement qui s'appelait le Young to Young Heaven, c'était, bon bah toi, Marie, tu vas aller inviter tous tes contacts aujourd'hui à venir chez Clifford. Ce n'est pas aujourd'hui des clients, mais ils vont venir. Et puis, c'est l'idée de cultiver en fait ton réseau. Et c'est vrai que, bon, moi, j'avais invité mes copains à l'époque qui étaient à différents postes, mais qui n'étaient pas encore suffisamment hauts pour envoyer des dossiers. Et il s'avère que si je regarde cette liste de l'époque et que je la regarde aujourd'hui, bah ces gens-là, oui, ils sont devenus mes clients, c'est des gens qui ont évolué. Et voilà, il y avait ce sens de comprendre que même un réseau de presque de stagiaires à l'époque ou de juniors avaient un vrai intérêt pour demain. de miser là-dessus. C'est ultra important ce que tu dis. Franchement, c'est vraiment ultra important de le comprendre parce qu'il y a des cabinets d'avocats qui se sont pétés la gueule, on parle franchement, parce qu'en réalité, ils n'ont pas compris que quand tu avais 60 ans, en réalité, tu ne pouvais plus travailler avec des mecs de 20 ans. Surtout, si tu n'avais pas travaillé de ta pyramide des âges, si tu ne permettais pas à les plus juniors de ton équipe ou les plus jeunes en tout cas, de pouvoir eux aussi apporter leur réseau, apporter leur clientèle à la structure et d'ailleurs, créer du lien entre les différentes générations. Et ça, c'est aussi ultra important. Tu restes 10 ans chez Clifford. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton évolution ? Je me doute que quand tu arrives collaborateur 1, il y a 10 ans qu'on te parle d'overlap sur un dossier et au moment où tu pars, tu n'es plus la même personne. En tout cas, tu as beaucoup évolué. Tu vois un peu des grandes phases de ton évolution au sein du cabinet ? Oui, il y a des grandes phases. Il y a la phase junior 3, je dirais, 4 ans où on reste vraiment d'apprentissage avec des tâches assez simples à l'époque, voilà, mais qui structurent totalement l'esprit. Et puis, à un moment donné, on commence à nouer, en tout cas, chez Clifford, ça marchait comme ça avec des très fortes relations clients. Donc moi, très vite, j'avais plusieurs très gros, des clients importants qui avaient plusieurs dossiers concurrents chez nous. donc beaucoup en contentieux, donc en antitrust. Et voilà, vous nouez des relations au long cours et petit à petit, en tant que collaborateur, vous vous impliquez de plus en plus dans cette relation jusqu'à finir par être le référent, c'est-à-dire que le client vous appelle, il ne va pas aller appeler l'associé tous les 4 matins. Et donc, c'est vraiment ces relations fortes aussi qui m'ont aidé derrière. Mais ils t'appellent parce que c'est toi ou parce que tu es une collaboratrice de chez Clifford qui a une certaine seniorité ? Alors, on ne va pas se leurrer, ils m'appellent parce qu'évidemment, je traite leur dossier et que je suis une collaboratrice de chez Clifford, mais avec qui ils ont l'habitude de travailler et ça se passe bien. Effectivement, si ça se passait mal, je pense que ça serait plein. Et voilà. Mais non, c'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas dans une démarche entrepreneuriale. J'étais collaboratrice sans me poser trop de questions. Et puis, je pense que c'était au bout de 7-8 ans, donc un jour, lors d'un entretien, on m'a dit « Mais Marie, comment tu te vois ? » Nous, Clifford, on a un peu une politique, c'est « up or go ». Donc, soit on t'accompagne pour avancer, mais il faut que tu sois visible davantage encore du réseau, donc aller à Londres, à Bruxelles, soit on peut aussi t'accompagner pour aller ailleurs si tu as envie de voir autre chose, il n'y a pas de problème, on a des clients, on peut t'aider. Donc, c'était l'entretien en gros pour soit tu rentrais dans le partner track, soit derrière. Un peu « up or go ». Alors après, c'était une période où je venais d'avoir un enfant, je n'avais pas encore annoncé, mais j'attendais le deuxième. Et ce track d'association me paraissait compliqué à l'époque parce qu'il y avait déjà, c'était très bouché et puis ça ne correspondait pas à un moment de vie où vous avez forcément envie d'aller donner tous ces efforts pour un résultat. Enfin, à l'époque, en tout cas, c'était compliqué parce que c'était très bouché au-dessus. Et donc, je me suis dit « bon, je vais aller ». Franchement, j'ai réfléchi longuement et puis je me suis dit « tiens, j'ai regardé un peu ce qui se passait en entreprise » qui était un peu la voie classique quand vous êtes avocat concurrence. Et puis, en fait, en réfléchissant, je me suis dit « non, en fait, moi, j'ai envie d'exercer les aimer autrement, de continuer à... » Comme j'ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est découvrir l'activité des clients et d'être monoclient quelque part. Je n'avais pas encore envie de passer cette étape-là. Je voulais encore continuer à nourrir des différentes activités. Donc, c'est vraiment venu une nuit où je me suis dit « tiens, mais pourquoi tu ne t'installerais pas ? » Mais ce n'était pas du tout un projet depuis toujours ancré de vouloir mettre ma plaque. Pas du tout. Ce n'est pas du tout la voie classique quand vous êtes dans une équipe concurrence. Vous n'y pensez même pas, en fait. Et il faut dire aussi que c'est une matière où, à l'époque, il y avait très, très peu d'avocats qui se lançaient sur le marché de créer leur petite boutique concurrence. Il y en avait quelques-uns déjà établies. Mais parce que c'est dur. En vrai, c'est comme des business. Par exemple, tu vois très rarement des cabinets d'avocats en concu de petite taille qui arrivent à faire de la vraie concu. Pour moi, il y a la grande concurrence et la petite concurrence. Donc, tout ce qui est droits économiques, industrie, franchise, etc. Mais des gens comme toi qui arrivent à faire ce que tu fais, c'est quand même rarissime. Oui, alors, on était effectivement très, très peu nombreux. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est des dossiers tout de suite à fort enjeu parce qu'un dossier de concentration, il y a une opération qui est derrière. Un dossier antitrust, soit vous êtes côté plaignant et donc là, c'est votre vie qui a été, quelque part, vous n'arrivez plus à exercer votre activité parce qu'il y a un abus de position dominante, parce qu'il y a un dysfonctionnement sur le marché ou alors vous êtes en défense et les risques d'amende sont absolument colossales. Donc, c'est vrai que c'est des dossiers assez compliqués. C'est vrai que quand je me suis installée, j'avais 34 ans, je me suis dit bon, on va voir ce que ça donne. Alors, de temps en temps, on me disait mais quel est ton business plan ? Et je n'avais mais aucune idée de ce qui allait se passer. Franchement, ça a été, voilà, le grand saut, vraiment, et puis un saut total parce que je quittais une énorme structure où on avait tout le confort de l'exercice. Donc, énormément de collaborateurs, de stagiaires, d'assistantes, à l'époque, d'impression, enfin, des machines colossales. On avait même un service où le matin, où le soir, vous donniez votre document un peu mal mis en page, voilà, vous vous disiez un cro-bar sur un papier et le lendemain, vous déposez dans votre boîte mail un document impeccablement mis en page. Voilà, tout un luxe et tout d'un coup, vous passez le saut total où vous vous retrouvez avec... À faire la mise en page. Voilà, à tout faire. Et donc, je me suis... À l'époque, avec ce qu'est aujourd'hui Julie Midam, qui est mon associée, on avait la même volonté de s'installer. Elle avait passé 10 ans dans un cabinet français, Carlara, Carla, la matérale, et on s'est dit, tiens, on va prendre un bureau. Et je pense que c'était important de prendre un bureau parce que quand on s'installe, voilà, les journées peuvent être pas toujours remplies. Et je pense que d'avoir un bureau, ça a un peu structuré quand même les choses. Il y a des jours où on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on va faire ? Et vous êtes au bureau, je vais rédiger un article, je vais appeler telle personne, voilà. Je vais essayer de travailler, quoi. Je vais essayer de travailler. Je pense que si j'étais chez moi, il ne se serait pas passé grand-chose et que voilà. Et donc, on a pris un bureau qu'on a partagé pendant un an et là, assez vite, c'est vrai que moi, je suis dans une matière où il y a aussi beaucoup de conflits d'intérêts et donc ou de cabinets aussi de taille assez importante qui n'ont pas de département concurrence qui sont contents de confier leur dossier. À quelqu'un qui ne piquera pas le corps propre. Exactement. Et donc, j'ai eu pas mal de dossiers comme ça. J'ai eu aussi des bonnes surprises de gens qui, tout d'un coup, que vous connaissez depuis toujours, mais qui ont envie un peu de vous aider parce que vous vous installez et puis peut-être que vous vous rendez aussi un peu différemment quand tout d'un coup vous vous mettez à votre compte, vous n'êtes pas animé de la même manière que quand vous êtes collaboratrice dans une équipe. Et donc, il y a eu un vrai effet appel d'air. Donc, finalement, j'ai été occupée dans une matière où les dossiers sont quand même assez importants. Donc, on n'a pas besoin d'en avoir des quantités importantes. Il suffit de quelques dossiers et puis vous êtes occupés. Donc, ça s'est passé assez... Ouais, j'étais même surprise moi-même parce que je m'étais dit je me laisse un an, on verra bien. Puis, je pensais au départ comme vous l'avez dit que je me suis dit peut-être que je ferais du droit de la distribution ou du contentieux ou un peu autre chose pour élargir. Et en fait, je suis restée très concentrée sur concurrence et ça a fini par payer. Parce qu'aujourd'hui, je fais 99% de dossiers de concentration, antitrust et aussi beaucoup une matière qui se développe qui est le contentieux indien militaire à la suite de pratiques anti-concurrentielles devant les tribunaux de commerce spécifiquement pour la taxe et la taxation. Voilà, donc c'est vraiment mon cœur de métier que je continue à exercer. Et puis... Et tu as des secteurs d'activité de prédilection ? Voilà. Ou tu dis par exemple l'alimentaire, tu vois, je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple, l'alimentaire ou l'industrie, c'est des secteurs d'activité sur lesquels j'ai pas mal de clients et de récurrence ? Oui, oui, il y a un vrai... Moi, j'ai deux... Enfin, j'ai plusieurs domaines de prédilection. Il y a effectivement les télécoms parce que c'est des secteurs assez compliqués, régulés, anciennement régulés pour certains domaines du droit, comme l'énergie, c'est aussi l'énergie, donc une vraie spécialité là-dedans. Et puis aussi, grandes distributions, produits agricoles, enfin, voilà. Et après, ça peut être tout sujet droit de la concurrence, mais il y a quand même des grandes dominantes. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment comprendre le fonctionnement d'un marché. Plus on spécialise dans un secteur, plus on a effectivement un petit atout, un petit avantage. Voilà. Et puis, il y a une certaine... Voilà, le marché commence un peu à vous voir sur certains dossiers, savoir que c'est un secteur que vous maîtrisez. Oui. Donc, on a effectivement tendance à avoir des secteurs de prédilection par les clients qu'on a parce qu'il y a toujours un moment donné où il faut apprendre. Mais dans mes dix années, j'ai effectivement fait beaucoup de télécoms. Donc ça, ça m'a donné... Une légitimité sur le secteur. Exactement. Et des contacts. Moi, j'aime bien ce que tu dis et qui est très juste. Moi, j'appelle ça vulgairement la stratégie des miettes. Nous, on a des clients qui fonctionnent que comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très proches de cabinets d'avocats qui ont soit pas de département, alors pour ton cas, concu, soit qui ont un département concu, mais dès que le département est surstaffé, en réalité, ils ne peuvent plus traiter le dossier. Et ils sont très contents de pouvoir les envoyer à des cabinets qui sont mono-spécialités et qui derrière, prennent peu de risques sur le fait que le Corpo, le M&A, n'importe quel autre département du cabinet mettent le grappin sur le dossier et le conservent. Et nous, notamment, en comptant Sud-des-Arts, par exemple, je pense à un client qui gagne très 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 bien sa vie en ayant quatre prescripteurs qui sont chacun quatre gros partenaires de cabinet d'avocats et donc, il va chercher les business lorsqu'ils sont conflictés ou que c'est trop sale ou que ça n'a pas passé le conflit de chat qui est les KYC au sein du cab et derrière, ils fonctionnent comme ça. Donc toi, au départ, il y avait, en plus de l'appel d'air, aussi. Alors, je n'avais pas du tout mesuré, en fait, c'est assez amusant parce que je n'avais pas du tout mesuré quand je me suis installée. Je pensais qu'il fallait avoir directement ses propres clients. C'était vraiment, voilà. Je n'avais pas imaginé, parce que c'est effectivement très, très important. La source d'apport de confrères est très importante. Et d'ailleurs, moi-même, en fait, on est dans une matière vite à conflit. Moi-même, j'ai dû... Dans mon petit cabinet de rien, j'ai déjà eu trois fois des dossiers avec des conflits intérêts que j'ai dû refuser. Donc, c'est vrai que c'est des secteurs où il y a, voilà, dès qu'il y a un problème de concurrence, en fait, il n'y a pas tous les secteurs où il y a des problèmes de concurrence. Mais il y a des cabinets d'ailleurs qui sont vachement limités dans leur développement par ces problèmes de conflits. Je pense à un cabinet, le cabinet de Bigot, qui travaille sur des droits d'auteur, des choses comme ça. En fait, il y a la moitié des éditeurs français. Et donc, en fait, il est conflicté sur tous les nouveaux dossiers qui arrivent. Et en fait, il est plafonné dans son développement. Il ne pourra jamais aller beaucoup plus haut parce qu'en fait, il a des conflits de tous les côtés. Et puis, les cabinets d'avocats, surtout pour les clients très importants, le conflit va même au-delà du conflit d'intérêts, c'est commercial. Donc, vous avez des clients qui ne veulent pas, peu importe le dossier, peu importe si c'est du conseil ou l'activité que vous prenez un dossier dans le secteur. Autre que eux-mêmes. Donc, oui, il y a un sens du conflit où le client peut lui-même imposer un conflit. Enfin, voilà, lui-même refuse que vous traitez et il peut l'exiger. Et quand il l'exige, du coup, qui demande, alors je ne sais pas s'il l'écrit textuellement ou pas, mais une forme d'exclusivité de ta part, une forme d'exclusivité en disant, alors ce n'est pas tous les clients font ça, mais certains, quand vous confiez vos plus, voilà, une part très importante de dossier à un cabinet, vous n'avez pas envie qu'il aille utiliser son savoir-faire pour aider un de vos concurrents. Et ça, il le paye du coup ? Tu arrives à te surpricer ou en tout cas, à avoir un prix qui est plus important lorsque tu as l'exclusivité ? Non. Dommage ? Non, mais c'est sur la relation. En fait, après le cabinet fait, voilà, sur la relation client, je n'ai pas du tout ce type de... Je n'ai pas du tout ça, je n'ai pas d'exclusivité avec des clients. J'ai un très fort intuitif personnel, parce qu'effectivement, les clients que j'ai, c'est une relation longue date, il y en a certains que je connais depuis 20 ans. enfin, il y a vraiment une vraie relation de confiance et je n'ai pas d'exclusivité dans ces domaines. Mais c'est vrai qu'il y a certaines grosses entreprises qui ont tendance aussi à faire la démarche un peu inverse, qui font travailler quasi toute la place. Bernard Reneau en pénal. Voilà. Ils font travailler toute la place et du coup, quand vous avez un dossier contre eux, les clients ont du mal à trouver un avocat qui ne soit pas compliqué. Et ça, c'est une stratégie ? Je n'ose pas imaginer que ce soit une stratégie, mais dans les faits, ça devient compliqué pour certains opérateurs de pouvoir attaquer certains opérateurs historiques de certains domaines. Voilà. Où il y a vraiment une stratégie de faire travailler tous les avocats, un nombre de cabinets incroyables. Et donc, forcément, en contentieux, vous ne pouvez pas... Là, pour le coup, il y a un vrai conflit d'intérêts facial. Ce n'est même pas une histoire d'exclus ou pas. C'est très compliqué dans certains secteurs où moi, t'entends, j'ai des clients qui me disent « On est content de vous avoir trouvé parce qu'on a eu du mal à trouver quelqu'un qui connaisse un peu le fonctionnement de ce secteur et qui ne soit pas conflicté. » Est-ce que tu peux nous parler un peu du développement de ton cabinet ? Le départ, on a vu, tu arrives, tu prends des locaux pour pouvoir t'astreindre finalement avec ton associé au début à travailler, écrire des articles, reprendre contact avec des gens. Ça, c'était le départ. Comment derrière ça s'est développé et comment vous avez structuré votre activité ? Alors, on a vraiment un positionnement très, très niche. Donc, LIP, RGPD et moi, concurrence. Et après, finalement, assez classiquement, on a le déjeuner. Moi, j'essaye d'être assez présente. J'ai la chance d'avoir un secteur d'activité droit à la concurrence qui est très actif où il se passe énormément de colloques. Il y a des associations, il y a deux associations. Donc, il y a la PDC où je suis membre du bureau de la PDC qui est l'association des praticiens du droit de la concurrence qui sont très actifs, qui répondent dès qu'il y a un nouveau projet de ligne directrice d'une autorité de concurrence ou un projet de réglementation de changement qui va plancher là-dessus et construire des groupes de travail. Et puis, il y a aussi d'autres associations comme la FEC qui regroupe non seulement des avocats mais aussi des juristes. Et puis, il y a des revues concurrences qui sont assez... Notamment, la revue concurrence qui est assez dynamique. Il y a plein de choses organisées. Même les tribunaux de commerce organisent la Cour d'appel de Paris, organisent des choses autour de la concurrence. Donc, il y a plein d'événements, en fait. Et donc, au début, j'allais beaucoup. J'allais beaucoup à des colloques parce que, en fait, c'est l'occasion non seulement, évidemment, d'apprendre des choses mais surtout de croiser et de rencontrer des nouvelles personnes. Donc, ça, c'était un biais qui est classique, rien de très original non plus. C'est important de le dire. Mais, voilà. Et puis, après, effectivement, écrire des articles. Et du coup, tes cibles, c'est qui ? C'est qui qui mandate au sein d'une entreprise un avocat en droit de la concurrence ? Est-ce que c'est un département juridique au sein de l'entreprise qui est dédié à la concurrence ? Comme on pourrait avoir le directeur juridique, on aurait le directeur concurrence. Est-ce que c'est à plus haut niveau un comex, un directeur général ? Qui te nomme ? Qui te mandate ? En fait, ça dépend de ma typologie de client. Et moi, aujourd'hui, j'ai des clients qui vont d'énormes structures sociétés du CAC 40 à des opérateurs alternatifs qui veulent se plaindre du comportement abusif sur le marché. En fait, en fonction du client, ça peut être très différent. Ça va être effectivement un directeur juridique parce que la concurrence est toujours sensible. Donc, généralement, ça remonte quand même assez haut dans l'échelon hiérarchique. dans les très grosses sociétés, c'est le directeur juridique. Après, dans les plus petites entreprises, ça peut être directement le directeur général qui vient vous exposer son problème. Mais globalement, c'est quand même les juristes, c'est effectivement la direction juridique qui mandate un conseil là-dessus. Et puis, sur les opérations de concentration, ça peut être les juristes concurrence. Après, ça dépend vraiment de la structure parce qu'il y avait des entreprises qui ont des directions concurrence et où d'autres, c'est le service juridique qui gère ça. Enfin, voilà, ça dépend. C'est vraiment très différent suivant la typologie. Et par exemple, quand c'est vraiment des super grosses entreprises et qu'on est dans le cadre de superfusions ou de super partenariats, je pense par exemple dans le secteur de l'automobile, à Renault-Nissan ou à Fiat-Chrysler ou des choses comme ça, là, du coup, ça peut remonter encore plus haut que le directeur juridique ou pas ? Oui, les opérations comme ça, il y a des contacts au plus haut niveau, bien sûr. Oui, les enjeux pareils, ça devient... En fait, le droit de la concurrence, ça devient assez stratégique parce que ça peut vous empêcher de faire une opération. Ça peut aussi conduire à des amendes colossales. Donc, quand il y a des risques d'amendes très importants, évidemment, tout d'un coup, il faut aller présenter... Voilà, vous allez en conseil d'administration expliquer ce qui peut arriver. Donc, non, ça remonte haut. Et puis, vous avez aussi la préparation d'audition où souvent, le directeur général, le PDG, sont convoqués à l'autorité de la concurrence pour être auditionnés. Donc, non, ça remonte... Ça peut remonter haut, effectivement. Mais ça dépend de la typologie de dossier. Et les amendes, si je ne me trompe pas et que j'ai quelques vestiges de mes connaissances en droit de la concurrence, ça peut aller jusqu'au 10% du chiffre d'affaires monde de l'entreprise, c'est ça ? Exactement. Et quand on dit entreprise, c'est tout le groupe. Donc, ça peut être assez colossal. Ce n'est pas juste l'entreprise en question, c'est toutes ses filiales, ses maisons-mères. Non, c'est assez important. Et par exemple, quand tu es... J'avais un copain qui bossait à la DGE et notamment sur la structuration, la réglementation, pardon, des plateformes structurantes. Et du coup, je sais qu'il y avait, par exemple, Google qui était regardé de près, notamment sur la publicité parce qu'il pouvait être à l'époque accusé d'avoir eu... soit d'être en position dominante sur le marché, soit de fracturer le marché. Désolé, ce n'est pas des termes techniques et juridiques, mais en tout cas, d'avoir une position difficile. Comment tu fais, toi, quand tu as, par exemple, je crois que chez Google, au niveau européen, ils t'envoient limite 120 bonhommes pour traiter la question, etc. Des gens qui sont surdiplômés, qui passent leur temps exclusivement à ça. Comment on fait quand on est avocat, finalement, pour réussir à rivaliser dans ces dossiers-là, pas forcément celui-ci, mais dans ces dossiers, face à la puissance de ces entreprises qui ont pour le coup énormément... C'est vrai que c'est un sujet parce que, de temps en temps, je me retrouve effectivement avec plusieurs cabinets en face de moi. Moi, quand je me retrouve à défendre, par exemple, un petit opérateur, et on se retrouve en face avec des cabinets énormes qui ont des moyens gigantesques et ce n'est pas toujours évident. Il y a plusieurs solutions. Là, tu parlais en tout cas de la document review. Aujourd'hui, il est possible de faire appel à des poules d'avocats externes pour revoir des documents pour une certaine période donnée. Et donc ça, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une équipe d'avocats que je dirige pendant un mois ou deux pour rechercher des documents parce qu'en fait, souvent, les autorités de concurrence vont sur les lieux, saisissent les ordinateurs de X personnes et là, il faut revoir la doc pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Et donc, ça s'appelle la document review et ça, c'est une partie assez importante et ça nécessite effectivement d'avoir, je ne sais combien, d'avocats parce que c'est quand même sensible et puis, il faut avoir un œil aussi un peu concurrence pour savoir détecter quand on lit les mails de savoir que là, il y a un problème ou il n'y en a pas. Et donc là, on a un système où effectivement, on peut, ce qui est bien pour les plus petites structures, on embauche du coup un certain nombre d'avocats pour une période donnée de 1, 2, 3, 4 mois suivant le temps voulu et alors moi, généralement, on va les voir, on les forme et puis tous les jours, on fait des appels téléphoniques et on échange sur ce qu'ils ont trouvé pour leur dire voilà, vous êtes dans la bonne direction, là, vous êtes en paix et puis on revoit aussi ce qu'ils revoient. C'est smart, oui. Voilà, ça, ça s'organise mais c'est vrai qu'il y a une disproportion de moyens qui est assez... C'est sûr que quand on arrive à vous pondre quand vous êtes en mesure conservatoire qui sont les procédures un peu de référer devant l'autorité de la concurrence des moyens extrêmement importants en 15 jours, vous, vous essayez en face d'écrire quelque chose dans le délai que vous est imparti mais voilà, forcément, il y a une disproportion de moyens entre le cabinet qui va mettre je ne sais combien d'avocats rédigés nuit et jour et puis vous qui écoutez le petit cabinet, voilà. Mais, je veux dire, oui, effectivement, il y a une puissance d'un Google dans sa défense qui est compliquée. mais je pense que c'est quelque chose que les autorités de concurrence connaissent bien parce qu'eux ont aussi le même problème si vous voulez. mais parce que je faisais le transfert, ma compagne est avocate en fiscalité, elle me dit, tu sais, quand tu as la DGFIP qui arrive avec deux vérificateurs pour contrôler, je ne sais pas, peu importe, je ne vais pas donner le nom de ses clients, mais Air France qui n'est pas avec le client, en fait, elle te dit, mais trouver quelque chose là-dedans, ça relève quasi de l'exploit, en fait, les moyens d'un côté face aux autres moyens, c'est impossible. Voilà, c'est pareil parce que l'autorité de la concurrence, elle a quand même des moyens importants, mais ça reste quand même en termes de ressources humaines, elle n'a pas forcément les moyens non plus d'un Google qui est capable de prendre je ne sais combien d'équipes d'avocats, même plusieurs cabinets d'avocats, et en face, voilà, ils connaissent aussi ce problème-là, effectivement. Moi, il y a un truc tout à fait qui me plaît et sur lequel je suis assez admiratif, outre tout ce que tu as fait, du courage que tu as pu avoir en créant ton câble, en sortant de Clifford, etc., c'est la capacité à réussir à signer, notamment, comme tu le citais tout à l'heure, des boîtes du CAC 40. Moi, dans mon esprit de profane, tu vois, ignorant ce qui est vraiment la complexité du droit de la concurrence, j'imaginais que c'était des dossiers pour les entreprises qui étaient tellement sensibles qu'en réalité, les directeurs juridiques n'auraient pas le cran ou le courage de nommer ou de mandater des avocats qui n'ont pas un nom. Je m'explique, je ne parle pas de toi en termes de nom, je parle surtout du nom de cabinet parce que nous, on a fait des études, tu vois, auprès de directeurs juridiques du CAC, du SBF 120 et d'autres entreprises et ils t'expliquent quand même très souvent qu'en fait, ils savent que dans des cabinets d'avocats, il y a des gens extrêmement compétents, extrêmement brillants et que s'ils avaient le dossier, ça serait peut-être mieux traité ou du moins aussi bien traité que par un autre cabinet qui va demander potentiellement trois fois plus cher en termes d'honoraires mais qu'en réalité, s'ils se plantent, eux mettent leur place en jeu parce qu'en réalité, ils n'auront pas choisi tel ou tel cabinet d'avocats qui a un nom, qui a potentiellement une responsabilité qui peut être engagée qui vaut des millions et des millions. Moi, je trouve que c'est ultra admiratif de réussir finalement à rentrer dans ces boîtes-là et ce que j'aimerais savoir, c'est comment t'as fait. Déjà, je vais te dire, il y a certaines boîtes où je ne rentrerai jamais parce qu'on m'a déjà dit chez nous, c'est impossible, on veut de la marque, il faut que tu rentres sur le panel qui est mondial et donc c'est un cabinet international ou même avec des cabinets peut-être moins internationaux mais ils veulent une marque. Donc ça, c'est clair. Après, vous avez certaines personnes et je les remercie parce que c'est vrai que quand je me suis installée, j'avais 34 ans. Voilà. C'est quand même une démarche, comme tu dis, un certain risque que prend le directeur juridique quand il va te confier un dossier. Après, c'est toujours des gens que j'ai connus à un moment donné et qui se sont dit bon, on va lui... Oui, ils mettent clairement en jeu parce que si ça se passe mal, c'est sûr que c'est plus confortable vis-à-vis des actionnaires ou même de leur hiérarchie de dire attendez, j'ai pris le cabinet le plus connu de la place. C'est eux qui ont perdu, ce pas moi. Les résultats, on n'y peut rien. Et c'est vrai que je les remercie parce qu'il y a quand même une ouverture, en tout cas des clients qui vont choisir de prendre ce risque. Tout d'un coup, de me confier un dossier et puis comme je te l'ai dit, c'est tout de suite, il y a tout de suite un peu d'enjeu. Il n'y a pas de petit dossier pour tout petit pour se faire la main. C'est tout de suite quand même des dossiers importants. Oui, ce n'est pas des statuts. Voilà. Et donc, non, mais c'est une vraie, je pense, une vraie volonté de diversifier. Ce qui est sympa, c'est que c'est des clients qui peuvent avoir qui ils veulent comme avocat, qui ont déjà énormément d'avocats. Donc, c'est juste qu'ils ont envie de tout d'un coup de diversifier. Et puis, il y a une relation humaine qui s'est créée aussi avant. Ce sont des clients qui ne sont pas sortis du chapeau avec qui j'ai travaillé pendant des années et des années, qui me connaissaient quand je me suis installée et qui ont continué à faire appel à moi. Donc, ça, c'est important. Enfin, voilà, ce n'est pas... Je pense que comme tu dis, du jour au lendemain, je ne peux pas avoir un client du CAC 40 qui ne me connaît pas. Enfin, il faut vraiment une vraie relation qui s'est créée avant. Et puis, avec le track record que tu es en train de te faire aussi, ça va aider. Et avec le track record ou alors une recommandation forte de confrères. Ça, ça aussi, ça peut marcher. Si un confrère dit, attendez, je la connais, j'ai travaillé avec elle, vous pouvez y aller. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Mais, voilà, c'est clair que si tu lances une matière, on ne va pas sur Internet me trouver, m'appeler de main. À mon cas, on ne va de la coul'cul, je suis dans la merde. Non, 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 ça, ça ne m'est jamais arrivé. En tout cas, peut-être que je trahis mon référencement, mais je n'ai jamais eu d'appel. Voilà, il y a toujours du bouche à oreille ou une recommandation ou quelque chose dans lequel je connais. Très clair. Et du coup, en tout cas, je les remercie. Oui, je pense que c'est important. Parce que c'est vrai que c'est un pari, comme tu dis. il y a un vrai risque. Et puis, ce n'est pas toujours très confortable parce que c'est plus compliqué. Ça peut être, pour la comptabilité, plus compliqué d'ouvrir un compte dans un plus petit cabinet que d'utiliser l'énième cabinet où ils ont déjà tout ce qu'il faut. De mettre aussi, il y a certains clients qui choisissent de mettre leur concurrence chez moi et le corporel est ailleurs. Donc, c'est aussi peut-être un peu moins confortable. Et je les remercie parce que c'est quand même sympa. Du coup, je peux faire tous leurs dossiers concurrence, peu importe là où est le corporel. C'est très, très chouette. J'ai encore trois questions à te poser. Après, promis, j'arrête de te cuisiner. Je vais parler longtemps pour te permettre de réfléchir. Je la pose souvent cette question. C'est concrètement, qu'est-ce qui t'a marqué de façon positive dans ta carrière au complet, dans tout ce que tu as fait, un truc dont tu es vraiment fier, que ce soit par rapport à des gens à qui tu as travaillé, l'intensité que tu as pu mettre dans du travail et ce que tu as vécu avec tes équipes quand tu étais chez Clifford ou au contraire, ce que tu as vécu dans le cabinet que tu as créé, dans son développement avec ton associé. Ça peut être tout ça. Et après, je te poserai le pendant, un regret que tu peux avoir ou un échec que tu as pu subir ou quelque chose qui a été plutôt dur pour toi. Évidemment, je suppose qu'il y en a plusieurs dans chacun de ces réussites et Vs échecs, mais deux qui ont été marquants. réussite, je pense que voilà, le petit cabinet que je disais que mon associé, on est sur une petite barque au début et voir qu'aujourd'hui, ça y est, on est lancé, ça marche, être un peu rassuré, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très satisfaisant et un regret, un échec, c'est toujours compliqué. Moi, je suis très positive donc j'ai tendance à oublier les mauvaises choses. Mais oui, il y en a plein. On peut perdre des dossiers où on peut être sans vouloir, se dire qu'est-ce que je n'ai pas bien fait ? Évidemment, et ça, il y en a, les échecs, c'est dur à gérer, il faut les annoncer aux clients, il faut essayer de trouver derrière les mots justes, trouver une stratégie pour le rassurer et c'est vrai qu'on apprend beaucoup aussi de ces échecs. Et puis, la gestion du premier échec, quand je me suis mis à mon compte que j'ai ma première, voilà, la première fois que vous perdez une affaire, c'est, voilà, vous êtes tout seul, vous avez porté le dossier tout seul et vous êtes pris l'échec derrière et vous êtes aussi tout seul à partager un peu cet échec, ce qui est plus, voilà, vous n'avez pas d'autres personnes qui disent que c'est la faute d'un associé, c'est la faute de tel collaborateur, c'est pas, non, non, c'est, voilà, c'est ta faute. Voilà, vous prenez l'échec et puis vous essayez d'en sortir quelque chose derrière et de se relever, oui. Très chepette. Ma petite dernière, c'est quoi l'avenir du cabinet, c'est quoi tes objectifs fait que l'ambition pour la suite ? Alors, moi, j'aime vraiment beaucoup le positionnement petite boutique, en tout cas, c'est ce qui me convient aujourd'hui, mon associé et moi, donc c'est de continuer dans ce format-là et puis de renforcer la barque, la petite barque, donc elle devienne peut-être un peu plus grosse avec le temps. Un pliote. Non, pas un paquebot, en tout cas, c'est sûr, en tout cas, pour l'instant, c'est pas l'objectif, mais voilà, c'est de la continuer à la renforcer et puis je me dis, voilà, j'ai commencé à développer un peu avec les confrères français, il faudrait que je fasse plus avec les confrères étrangers qui ont des besoins de concurrence, voilà, il y a toujours plein de choses à faire, à développer, continuer, voilà, dans cette direction, mais en tout cas, si j'ai un conseil pour tous les gens qui se lancent, c'est d'y aller parce que franchement, ça a été une aventure, et c'est toujours une aventure incroyable, franchement, je pense que tu connais aussi ça, mais il y a des moments difficiles, c'est sûr qu'il n'y a pas tout le confort, la grosse machine et puis le côté rassurant, mais il y a une vraie satisfaction d'être chez soi et d'avoir construit quelque chose. Très clair. Marie, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé et pour tout ce que tu as donné parce que franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai l'impression que tu as été toi-même spontané, direct et que tu n'as pas de m'acheter tes mots, ce qui est quand même rare. Donc franchement, merci pour ça, merci pour l'authenticité et la franchise. Est-ce que tu recrutes en ce moment des stagiaires ou des collaborateurs ? Oui, je vais peut-être recruter des stagiaires dans le temps, je suis en train de regarder des collaborateurs, pas dans les médias, mais à terme, ça fait partie des projets. Je leur laisse t'envoyer des CV. Voilà, merci en tout cas, Valentin. Belle journée, salut. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada